C'est votre première visite dans une maison d'or. Je vous présente M. Victor Gallien, directeur et fondateur d'automagazine. C'est vraiment gentil à vous d'être venu. Merci beaucoup. Cher Victor, comme vous, les autos, c'est ma passion. Si vous m'engagez, j'obtiendrai le régime de semi-liberté. Donnez-moi ma chance. C'est quoi le risque ? C'est une valeur de bagnole, c'est pas un iman lectaire. Il y a un type qui me demande un service qui me foute pas grand-chose et qui m'explique que si je lui dis oui, ça change sa vie. Alors si je lui dis non, je vais vraiment une merde. Ça marche alors ? Ouais, super. C'est un beau jour, hein ? Ouais. Un gangster qui se reconvertit en maquettiste. Moi, je le dis bien, mais bon. C'est un vrai conte de fées, cette histoire. J'arrive pas à m'énerver contre lui. Ça s'appelle un chouchou. Ça va, toi, du drôle. Victor m'a beaucoup parlé de vous. Ambière. Elle est bien, ta femme. Oui, je suis assez content. Joyeux anniversaire. Merci, mon pote. Ok. Tu sais que c'est un rêve de môme. J'ai jamais entendu parler comme ça. C'est un peu bizarre, mais j'aime bien. Je vais plus y retourner, Anna. Cette fois-ci, c'était trop dur. Je te l'ai pas dit à chaque fois que j'aurais dû parce que j'aurais fait que ça. Mais je tenais à te remercier. Pour tout. Bon, on va peut-être pas se couler une pelle, mon petit nono, hein ? Je suis pas un voyou. Définis tout ça. C'est honnêtement comme les mecs qui ont arrêté de fumer. Il faut attendre très longtemps avant d'être sûr que c'est bon. Quoi ? Qu'est-ce que tu me prends la tête, toi ? Non, non ! Arrête, putain ! C'est un plan cool, alors. C'est un plan cool ? Mais espèce de... Pauvre con. Un plan cool, ça existe, peut-être ? Si je me pointe pas et que je plante mon équipe, je suis mort, moi. Tu me dismerder comment ? T'arrives même pas à changer les vitesses, putain ! Oh là là, détends-toi, ma poupée. Mais je suis pas votre poupée, d'accord ? C'est pas ce bordel. Allez, fonce ! Qu'est-ce que tu fous ? Je m'amuse.